Soit f une fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par la sommation de n exponentiellement nx, n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc calculez l'intégrale de cette fonction par rapport à la mesure de Lebesgue. Donc pour toute x supérieure ou égale à 1, on a f de x égale à la sommation de n exponentiellement nx, n allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc les fonctions f n de x égale à n exponentiellement nx sont mesurables positifs, sont mesurables positifs. Alors l'intégrale de f de x délende à x définit l'intégrale sur l'intervalle 1 plus l'infini de f de x délende à x égale à l'intégrale de la sommation de f n de x délende à x égale à la sommation de l'intégrale de f n de x délende à x. Voilà, donc ça égale, voilà, donc puisque f n de x est mesurables positifs, alors on peut permeter entre la sommation et le signe intégrale. Voilà, donc enfin on trouve que ça égale à la sommation de l'intégrale de n exponentiellement nx délende à x. Et ça égale à la sommation de l'exponentielle moins n. Donc ça égale à 1 sur exponentielle moins 1. Voilà, donc l'intégrale de f de x délende à x égale à 1 sur exponentielle moins 1. Voilà, donc ça, donc, cette forme comme une série géométrique de raisons exponentielles. Mais la série géométrique varie entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Voilà, d'où f est intégrable. Donc, je vous rappelle la somme d'une suite géométrique infinie. Donc, la somme d'une suite géométrique infinie. Voilà, donc, infinie. On a la sommation de a, r à la puissance n, n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, égale à a sur 1 moins r, égale à a sur 1 moins r. Dans ce cas, a égale à 1, et r égale à exponentielle. Voilà, donc la sommation de l'intégrale de n exponentielle moins nx délende à x. La sommation de l'intégrale de n exponentielle moins nx délende à x. Tout ça, c'est cette intégrale. Donc, on fait une petite calcule de primitif. Et on trouve que ça égale à moins exponentielle moins nx. Donc, ça égale à la limite de exponentielle moins nx. entre 1 et a, quand a t'enverra plus l'infini. Voilà. Donc, ça égale à la limite de exponentielle moins nx. exponentielle moins nx. Moins exponentielle moins na, quand a t'enverra plus l'infini. Pardon. Ici, moins n-na, quand a t'enverra plus l'infini, égale à la limite de l'exponentielle moins n. Moins 1 sur exponentielle moins na. Donc, ça égale à exponentielle moins n. Parce que exponentielle moins n ne dépend pas de a. Moins la limite de 1 sur exponentielle moins na. Quand a t'enverra plus l'infini. Moins la limite de l'infini. Donc, ça égale à zéro. Donc, tout ça égale à exponentielle moins n. Donc, la sommation de l'exponentielle moins n, égale à 1 sur 1 moins 1 sur exponentielle. On n'a plus que juste la définition, qu'on a déjà rappel, ici. Donc, voilà. Et ça égale à 1 sur exponentielle moins 1 sur exponentielle. Donc, ça égale à exponentielle sur exponentielle moins 1. Égale à exponentielle moins 0. Plus la sommation de l'exponentielle moins n. Mais n allant de 1. Jusqu'à plus l'infini. Voilà. Donc, la sommation de l'exponentielle moins n. Avec n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Égale à la sommation de l'exponentielle moins n. Quand n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Moins exponentielle moins 0. Donc, exponentielle moins 0 égale à 1. Et la sommation égale à exponentielle sur exponentielle moins 1. Et enfin, on trouve que ça égale à 1 sur exponentielle moins 1. Donc, l'intégrale de f de x d'in de x égale à 1 sur exponentielle moins 1. On passe maintenant à la deuxième question. On a pour toutes. On a pour toutes n supérieure ou égale à 2. La mesure de a n inférieure ou égale à la mesure de n moins 1. Inférieure ou égale à f. Et ça, inférieure ou égale à 1 sur n moins 1. fois l'intégrale de la valeur absolue de f d'in de mu. Puisque f est intégrable. Donc, a n est de mesure finie. Et ça, d'après une propriété. Donc, je vous rappelle. Les propriétés de mu presque partout. Donc, soit x, m, mu, un espace mesuré. I, f, ig, deux fonctions mesurables positives. Deux fonctions mesurables positives. Alors, pour toutes, alpha supérieure à 0. On a la mesure de x appartenant à x de f de x supérieure ou égale à alpha. Inférieure ou égale à 1 sur alpha fois l'intégrale de f d'in. On a déjà vu ça. Et on a l'intégrale de f d'in de mu égale à 0. Et qui vaut que f est nul. Et qui vaut que f est nul, mu presque partout. Et l'intégrale de f d'in de mu, il est fini. Alors, f est fini mu presque partout.